bonsoir bienvenue désolé micro qui a changé mon corps canal pour changer bonsoir bienvenue samedi soir total war on va ce soir continuer notre campagne sur le dlc nain du chaos sur total war war mort 3 pour en coop avec nos amis d'art eric mur motoko continuer cette campagne on est au tour 8 la deuxième vod on a fait une hier soir je crois de mémoire ou avant hier soir je sais plus quand elle s'est sorti le dlc 13 ouais ça doit être avant hier soir et donc on continue notre campagne en très difficile donc on commence à apprendre un petit peu les mécaniques des nains du chaos qui assez particulière en soi il faut gérer de la main d'oeuvre il faut gérer des ressources ou gérer aussi l'armement qui permet de recruter plus de troupes ou de booster les troupes alors mettant des petites options donc ça c'est assez intéressant à gérer tout ça en tout cas ça ça change pas mal par rapport aux autres factions il y avait moins de mécanique et c'est ma foi tout pas mal alors est-ce que tout le monde est arrivé non toujours du tard qui n'est pas connecté en tout cas les autres sont là donc on va ouvrir le discorde on est en train de discuter un peu de total war si vous avez des questions si vous voulez écrire sur échanger avec nous le chat est ouvert à tous il n'y a pas de soucis passer une bonne soirée je vous répondrai avec plaisir que tu peux recruter assez vite et des unités des maniaques et tout là mais via le système un peu le même système que les marines du coup là les unités accordées s'ils appellent unités accordées là où tu recrutes ça dans un roster et puis elles apparaissent direct ouais ouais c'est pas mal quoi mais par contre moi ce qui m'a étonné avec les skaven c'est finalement c'est vachement dur de recruter quoi ça prend du temps pour pour construire des structures qui permettent d'avoir les bonnes unités mais en général le temps que tu aies ces trucs là tes armées elles sont à l'autre bout du monde et du coup tu peux pas les recruter après il y a le recrutement global global ça coûte dix fois le prix enfin pas dix fois vraiment très très cher et ça prend quatre tours après vraiment l'argent n'est plus un problème mais les nains du chaos si vous regardez il ya plein de texte sur le recrutement global alors c'est vrai que la mécanique des morts vivants pour ça c'est exceptionnel c'était n'importe où sur la planète et partout il ya eu des combats tu peux relever des troupes et tout ça il ya du chaos c'est un peu ça avec les unités accordées c'est un peu ça tu récupères des troupes un peu de partout mais les personnes les pourcentages sont plus sont plus durs avec les gars du chaos oui mais tu as des bonus enfin tu as des espèces de rituels que tu peux faire ça c'est plutôt cool mais bon voilà les dons mais ça consomme ça consomme des hommes il faut il faut taper sur des mecs ça dépend des gars du chaos évidemment ça dépend de la corruption chaotique je crois ça dépend de la corruption chaotique et c'est pareil pour les morts vivants je pense que le relever les morts doit gérer avec la corruption vampirique ça dépend des batailles aussi bataille corruption moi j'ai l'impression ça c'est vrai que j'ai jamais trop compris mais ça a l'air de dépendre du type de bataille quand tu as vraiment des grosses batailles du nombre de morts qu'il y a eu dans la région du nombre de cadavres donc du coup c'est marrant ça veut dire qu'il garde un un compteur garde un compteur quelque part et puis il y a eu de bataille et plus il y a eu de cadavres et plus tu as de chances de relever des troupes et des troupes intéressantes on est connecté un sub si tu veux venir j'aimerais bien la charge des vulcains je sais pas ce que ça fait des portations j'ai vu que tu te connecte le jeu j'avais pas vu pouvoir de culte collecte obtient plus 5% de puissance des armes des masses et d'armure pour chaque faction actuellement en face à lise et voilà quoi ça c'est pas mal c'est un truc c'est un bon truc à savoir et pour chaque faction que tu vas salises et gagne 5% de puissance des armes de masse et armure pour chaque faction il ya un plafond d'après oui c'est pas marqué bon tu me diras tu vois pas en va saliser 30 mais bon c'est un va salise déjà deux ou trois parce que ça c'est assez simple se fait comme plus 15% c'est pas dégueu ouais ouais mais là la faction au coeur il fallait que tu là mais tu prennes la ville parce que sinon tu n'avais pas de ville ouais ouais non mais j'ai pris j'ai plus cette ville là mais je les j'ai filé l'autre à la ville du sud là je les tenais à mon vassal qui fasse tampon avec green gore qui est en train de je crois que c'est green gore qui est en train de d'abasser des troupes à la frontière là par contre c'est vrai que si je crois que si ça craque au milieu là un jf là t'as personne pour défendre derrière ouais ouais écoutons on gérale le moment venu moi je vais essayer d'aller d'aller m'étendre un petit peu sur l'est aller à taper village essayer de lui prendre ses territoires pour que je puisse après prendre les portes mais vu comment c'était une victime dans la partie avec un parti avec l'escaven et mon convoi mon convoi il est toujours à zharnagrun et donc il ne bouge pas bah écoute je sais pas il est bloqué moi il s'est tp c'est à dire qu'il était à zharnagrun pendant cinq tours et après paf il est arrivé à un tour de l'arrivée mais visiblement il avance parce que je vois que sur la carte je crois que ça ça a avancé dit combien de tours sur la carte je vais regarder ça c'est pas plus mal qu'il reste vers zharnagrun tout le long parce que si c'est pour se faire choper par une wag parce que ça c'est possible il m'a dit que toujours cinq tours tu verras bien on va aller au château de drakenoff on en suit moi on peut pas annuler la mission et la relancer non je crois pas oula qu'est ce que je fous là moi je suis en guerre contre lui que je fasse un autre convoi alors j'en sais rien tu verrais tu vas pas pouvoir si je peux faire deux convois mais ouais je peux faire deux convois c'est une de mes options de de zharn un deuxième convoi mais pourquoi c'est en rouge très bien lancé bon faut que je le déplace manuellement peut-être très étrange je ne saurais te dire pourquoi il n'avance pas et là on en était où là moi je vais casser je vais casser du gobelin victoire décisif perte faible je vous épargne l'issue de cette bataille oula avec les bains ils ont marflé là bas alors offrir aux vassaux allez tiens vas-y allez installe toi alors prépare la niche pour le chien ouais qu'est-ce que fou c'est togre chez moi qu'est-ce qu'il a l'inonguer avec qui ah le clan ferric d'accord donc il veut passer par chez moi pour leur casser la gueule de l'autre côté il va y avoir une bataille aussi et je ne sais pas si on va en droit à la gagner qu'est-ce que je peux recoter ici il n'y a rien t'intéresse il me dit c'est bon pas encore ah mince c'est pas grave j'espère que j'aurai assez de mouvement ah oui il passe par là lui d'accord c'est bon pour moi bah vas-y vas-y ok très bien pour la purée le roc hurlant molaire qui baigne c'est le nom du mec c'est le nom du mec qui le fait ah ouais j'ai le nom qui baigne ah ouais les gobelins ouais voilà la victoire de justesse on l'a pas déjà faite elle là ? bon là on fait une à peu près similaire je pense elle était perte moyenne donc je l'a fait parce que après c'est probablement les esclaves mais bon c'est histoire de se faire une bonne bataille ah oui c'est vrai que ça ressemble avec le héros tout seul là par contre cette fois ses pattes ils arrivent à ils arrivent dans son dos ouais qu'est-ce que je vous avais donné ? il va s'autrefois moi j'avais le héros moi j'avais les espèces de minotaurs là enfin de centaures là moi tu m'avais donné la vachette ah oui la vachette et la vachette intervile elle n'était pas ouf bah si 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 en fin de compte elle avait fait du taf hein mais c'est vrai que les animations des charges etc c'était un peu compliqué dans la ville mais bon est-ce que c'était parce que c'était en ville c'est toujours pareil ah peut-être on va voir sur tous les régiments je pense que tu as fait des gros régiments c'est l'animation c'est très large non en fait elle quand je l'avais mis au sol et je lui avais demandé de charger dans un régiment de gobs et bah son coup de tête avec les cornes il était un mètre un mètre devant le régiment ah ouais putain un anatomique non c'est bizarre le livret de taureau dragon parce que du coup tu te demandes un peu d'où ça enfin comment se raccorder ses ailes au milieu de vidéo là normalement ça émène plus ou moins des clavicules quoi les ailes mais là il y a des clavicules en plus je te file je te file file moi la vache file moi la vachette je te file la vache je veux des hobgoblins mec ouais vas-y vas-y ah mais j'ai des hobgoblins qui flanquent aussi ouais t'as les flanqueurs et les archers sachant que les flanqueurs t'as vu ils peuvent se foutre en bon ils peuvent se planquer ouais ils tirent des couteaux ah ouais ils balancent des couteaux ils sont en avant-garde et ils balancent des couteaux ouais par là je vais m'avant-garder qu'est-ce que tu as dit c'est une solution oui mais j'en réfléchis moi je me mets plutôt à gauche avec le cavalier parce qu'à droite il y a tout un il y a tout un réseau à la ligne avec mes archers je vais pas ouais mais faites dire parce qu'il y a tout un réseau de marais là du coup ça ralentit ouais 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 alors on peut tout à gauche alors après tu peux t'en servir pour pour la tirer dedans pour la tirer ouais allez c'est peut-être pas mal aussi c'est là de la carrière oui à la terre bleue t'as les pieds dans la nico quand on va emmener par la bouche on va dire c'est pas pas longtemps les nains du chaos ah oui mais si c'est le tout ce du début non je parlais plutôt tu vois de grands canals tout le monde qui séparera maintenant tout à droite là je crois qu'il y a quelques archers quand même il y a pas mal d'archers d'orques de boys je crois c'est des orques noirs les premiers ceux qui sont sur fond je vende là donc c'est des boys non non c'est juste des boys non non on a quand même pas des orques noirs non sinon on serait pas allé plier en tête comme ça il y a une garnison et puis il y a un seigneur il doit y en avoir d'autres seigneurs seigneur gobs moi je vais me planquer dans la forêt là avec ils sont là moi son seigneur va faire connaissance avec le mien oula il est tout seul c'est vrai qu'on attend une armée mais non il n'y a pas d'armée en fait putain la vache il est il a le moral il est pas en venir il savait pas j'crois le pauvre c'est hilarant de voir oi 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 astragoth sur ses pattes mécaniques il vient de prendre il vient de prendre la pluie des ah ouais c'est des archers ouais c'est pas grave si tu tires sur du astragoth il est solide les autres c'est du gobs de merde on va faire quatre par contre sur le seigneur t'as cramé un peu la barbe des des gars ah bah là on peut on va terminer là mais on va attendre les renforts bah non pas sûr si si il risque de finir non 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 ça si tu le but si ouais si tu le but ça risque de finir mais euh ah non il me dit il me laisse le choix ah il te laisse le choix bah c'est parce que là il déroute mais euh ouah tu veux qu'on teste ? non 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 mais je crois que t'as raison c'est bon ils sont bas déjà bon bon on fait acheter le par contre hum hum je pense que ça aurait pu marcher ouais mais j'ai pas la ouais non mais là l'objectif c'est de faire sortir tout le monde de la ville quoi si c'est parce qu'il y a une bataille des villes derrière ça mais t'as attaqué la ville là ah non t'as attaqué une armée qui était dehors ah non il a attaqué le gars tout seul là c'est pour ça parce qu'il avait pas la distance pour la ville voilà allez mais butez le quoi il reste 300 points de vie on va l'avoir il lui reste 78 points de vie il est sorti avec ton armure qu'est-ce que tu veux que je te dise non un string de guerre contre des flèches c'est pas rien je ne sais plus si je vous ai déjà demandé mais ça veut dire quoi dans tes unités quand tu sélectionnes ton unité dans les trucs en bas t'as un petit bouclier au dessus mais quand tu mets sur le truc ça se dit se prépare mais c'est prépare à quoi on se prépare à la bataille non je sais pas euh oui je peux dire leur sauter non c'est pas pour dire dans quelle santé ils sont s'ils sont fatigués ou s'ils sont non non mais c'est pas là c'est juste à côté du ouais je sais bien qui se met dissimulé là pour savoir s'ils sont dissimulés ou pas je prépare j'ai un petit bouclier qui est marqué se prépare moi aussi parce que là l'unité est pas encore en formation ah quand l'unité est complètement formée normalement le bouclier il se parait ben ouais non là je sais pas non justement c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse quand ils sont bien en position ils sont avec le bouclier du coup ils ont un bonus de peut-être un bonus de quelque chose certainement bon allez je vais commencer à essayer de les contourner là pour faire chier les archers j'ai essayé d'y aller avec Memeu aussi c'est quelqu'un qui intercepte les les chevaucheurs là pour plus c'est là ils vont tous me tomber dessus ah ouais on trop tard bon bah tant pis hein allez Memeu ouais moi j'ai rien là du coup pour bah je suis passé je suis passé derrière les lignes là je peux pas revenir vers vous bah c'est bon on les a attrapés bon les chevaucheurs de de loup sont une non c'est pas ancienne non j'ai fait des t'as des des hommes qui sont qui sont attrapés qui sont attrapés par bon tu les as attrapés là c'est bon merci oui donc Prends les gens ! Allez fonce là-dedans. Il court pas assez vite les... Les hauts gobelins ? Ouais, les fourbasses là. Hop là, un petit coup d'aile là. A quoi après les aimer ? Par contre les gobelins, le taureau ailé, il adore. Ça lui fait zéro dégâts. Ah la déroute. Oh le propre martier là. C'était quoi ça ? Putain je l'ai pris en pleine gueule là. Le sort. Bah c'est... oui c'est pas précis. Désolé. Par contre les archéopes gobelins qui me bouchent la vue alors qu'ils essayent d'assassiner le leader. Le chef ? Non mais... Vire-les Seb ! J'essaie de tirer sur les mecs ! Mais c'est eux qui se font... il se fait tirer dessus ! Oh le friendly fire ! Mais dégage-les ! C'était qui ? Ah les tremblons ! Les tremblons ils sont en train de fumer le gobel ! Bah tant pis ! Ils n'ont qu'à pas être là aussi ! Merde quoi ! On peut tout faire les choses soi-même ! Allez vas-y astragote ! Parce que là les... Oh la la ! Ils sont... Arrêtez ! Arrêtez ! Parce que ça devient arrêté ! C'est un massacre ! Parce que l'autre il est pas passé ! Crime ! Mon dieu ! C'est un massacre ! Ah les bras cassés quoi ! Allez vas-y les gobs ! Et les gobs qu'ils le regardent passer ! Tranquille ! Tu gueules ! Oh astragote qui passe à côté ! Là on est pas mal là ! Putain je vais accélérer parce que je pense que ce sera étonnant qu'il... De toute façon seigneur oui ! Ouais mais bon... Comme ça j'ai buté le seigneur ! Bah oui comme prévu c'est les esclaves qui ont pris la douche ! Les autres ils ont... Ils ont fait le taf ! Ah les centors taureaux c'est quelque chose hein ! Ouais mais les fourbats... T'as vu aussi ? T'as vu les fourbats ? Ah ouais ! Et c'est les fourbats qui courent pas assez vite parce qu'ils auraient pu en zigouiller bien plus ! Les centors taureaux ouais c'est une très bonne unité hein ! Ils sont assez rapides et euh... La charge euh... J'ai l'impression qu'ils font extrêmement mal en charge ! Ah ouais non ils sont très très bons les centors taureaux c'est... C'est des sacrées unités euh... Bah la la... La campagne euh... Des rodèmes du chaos à la fin la dernière bataille j'ai bourré les centors taureaux euh... C'était le lâche... Intervine ! Le lâche et le bachette ! Le lâche et le bachette ! Ah ouais le pétale ouais ! Allez hop ! Est-ce que dans la foulée je peux récupérer le roc hurlin ! Euh des esclaves ouais ! Toujours plus d'esclaves ! Jamais assez d'esclaves ! Réseau taux ! Et là je sais plus ce que j'avais besoin de merde un poste avancé une usine ! T'as un petit symbole qui te l'indique ! Ah oui exact ! Bien vu ! T'indiques ce que t'as déjà ouais ! Ouais ! L'étendue dévastée j'ai déjà bah une usine ! Ah c'est bien ça ! Ouais c'était bien pensé ouais ! Bon je... C'est vrai que là je mets les deux usines et euh... Et mines ! Mais en fait tu peux te poser la question pour certaines provinces si t'as pas envie de foutre des... Des esclaves ! Tu peux ne mettre que des usines ! Et du coup t'as pas le problème de la main d'oeuvre ! Ah oui ! Et... Et... Euh... Si on met le polsa dans l'autre partie je les pomme ! Hum 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 ! Chut ! Hum hum ! Bon alors moi du coup euh... Tout pour le coup ! Ça et daïos ! Dôme of chaos ! Ouzda na'azatergi ! Marei ! Ah j'en reviens ! Ouais ! Oh là j'ai fini son arme ! Et là j'en reviens ! Et vous venez de vous prendre compte ! Les consommes des matières pour... Il est très hostile lui, ok. Il est spécial parce que... Il m'aime pas parce que je suis détraité avec l'os de guerre, toi, Jean-Franc, Colec et les serviteurs du conclave. Les serviteurs du conclave c'est littéralement ses chefs, c'est... C'est Zarnagrund, c'est la capitale mais il est pas content que je vous traite avec eux. Par contre il en a rien à foutre, alors ça devrait être un pote à Seb lui j'en conclu parce que... Demande Wapstone ! Fais-le-moi la vérité ! Si, t'as une tolérance du dirigeant de la Légion d'Asgore. En fait c'est une espèce de faction qui est au-dessous de toi là. Ouais je sais, ouais. C'est visiblement des mecs qui doivent être de ton côté. Ah bon ? Parce que tu... Mais c'est plus de Zarduc ? Il a un bonus de 20 de tolérance du dirigeant de Légion d'Asgore donc en fait il t'aime bien toi. Ouais ouais. C'est les autres qui l'aiment pas. Ouais et moi la capitale et tout. Donc ça doit être plus ou moins pas ton vassal mais c'est potentiellement quelqu'un que tu peux... Ah je peux peut-être regarder en diplomatie comment ça se passe avec lui. Lui je ne sais pas du tout si tu peux le confédérer. Alors ça... C'est la seule faction non jouable de Nain du Chaos. Il m'aime bien, il est que très hostile à moins 65. Oui mais c'est à cause de nous ça. Ouais il aime pas les traités que j'ai avec lui. Mais il a une de base, il a une tolérance, il est plutôt... Mais ça serait Melior c'est marqué. Il te préfère aux autres quoi. Il y a un freeze, allo ? Je suis dans la diplomatie désolé. Ah oui on voit en attente de l'heure Boubou Gamestream. Mince. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on a un freeze d'accord. C'est revendu. Ok. Ouuuh bah disons qu'il y a des trucs bien vert. Ah non c'est la frontière ça qui fait que c'est vert comme ça. Ouais c'est que des petites factions pour avant. Mais est-ce que tu peux les confédérer ? Je crois pas hein. Parce que normalement les Nains du Chaos, la mécanique c'est la Confédération, c'est la Tour de Zars. Ah bah ça c'est pas incompatible, ça viendra peut-être avec le temps. Bah oui ils n'y sont pas sur la Tour de Zars donc je sais pas du tout à... De toute façon ils font de la mêle en feu. C'est généralement une faction qui se fait éclater par Stretch. Stretch pardon, c'est pas Stretch. Stretch ça veut dire Elastic. C'est le clan rictus ? Ouais. Faut que je les tabasse moi le clan rictus. Mais je sais pas comment m'y prendre. Attends toi que je réfléchisse, t'es déjà en guerre avec des gens toi Seb ? Là et là. J'étais en guerre avec des gens, je sais pas si je le suis encore. Peut-être les Ogres. Non même pas. Il a une main de Gorst non ? Il t'a pas déclaré la guerre lui ? Bah lui il est loin. Mais peut-être qu'il m'a déclaré la guerre mais... Il me semble qu'il y a une dinguerie comme ça. Bon j'ai envoyé un deuxième convoi pour voir si ça fonctionne ou pas. Comment tu peux en envoyer un deuxième ? Ouais ouais moi c'est ma faction qui me permet de... Ah oui il y en a deux, ça c'est très fort. Il y en a deux dès le début. Ouais et c'est très très fort ça. Bah écoute ça tombe bien c'est... Ouais vous avez lancé le tour hein ? Juste à l'instant. Je me suis acheté des fraises elles sont trop bonnes. On l'a acheté aussi ouais. Il veut un pack de non-agression Tretch. Nan 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 moi je vais le taper dessus. Bah tu veux comme tu veux mais... Bah écoute tape lui dessus. Je signe un traité avec lui. Après si ça part en cacahuète je... Je pourrais éventuellement... Disons que je n'ai pas besoin de l'avoir parce qu'il est vraiment très très près moi. J'ai pas envie qu'il débarque au nord. Lui non plus visiblement. Donc on... On va la louer comme ça. L'ogre là qu'est ce que c'est que cette faction d'ogre qui... Bah le pic du sabre là. Ouais. Il est en train de poser des camps chez moi. Il a deux armées. Il est en guerre avec les clans... Le clan féerique. Je vais lui tomber dessus là. Et bah là il voit ta caravane dans Franck. Qui est chez moi à Usculac. Alors. Le convoi. Le convoi de... Oukani main de fer. Entraînement au combat. Gagner de l'expérience. Au dépend de votre déplacement pour ce tour. Ah je peux gagner de l'expérience gratos. Plus de mille points d'expérience. Bah c'est pas mal ça dis donc. Ouais je prends. Ah il a deux armées là haut. Ah ouais. Où est ce que c'est les trucs des convois ? C'est galant. Je peux pas le rocher ça. Militaire il en fait pas assez. Service obligatoire. Les loups. Et pas de loups pour l'instant. J'ai pas hiérarchisé ce qui était de... T'en penses quoi Nico ? Je lui défonce sa ville là ? Le pique du sard ou pas ? Euh... T'es sur lui là ? Hein ? Ouais je peux y aller. Il défonce sa ville. T'es déjà là ? Ah ouais. Ah ouais t'es très très proche de chez moi. Oui alors euh... Peut-être que du coup il va... Revenir vers toi. Mais c'est vrai qu'il a un camp... Ah je sais pas ce qu'il a dans son armée ouais. Bah cette armée il y a... 5 régiments de trappeurs gnoblers. 1 régiment de noblards. 1 régiment de crocs de sable. Des buffles ogres. Armes doubles. Je vois 3 buffles ogres en plus. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités mystères. Il y en a 18 donc je sais pas... Je sais pas ça. Deuxième armée je vois juste 1 régiment de buffles. 2 régiments et des points d'acier et des armes doubles. Je pense potentiellement c'est des gens que tu éclates. Il y a juste tes chiens qui sont pas très frais. Mais bon pire tu les fusionnes et tu... Ouais ouais. Bon bah je vais prendre sa ville et puis euh... Je vais la filer à mon vassal. Allez hop j'ai déclaré la guerre. Je me mets pas dedans parce que moi je serais sacrément dans la merde. J'ai l'impression que mon convoi il est vraiment bugué. J'ai pas le coup hein. Ah bon. C'est un problème hein. Bah écoute j'en ai un deuxième je vais faire avec mais bon euh... Il peut pas annuler le premier. Bah apparemment c'est ce que je cherche. Il y a une option ou quelque chose qui permet d'annuler le convoi mais non j'ai pas l'impression. Ah c'fait chier ça. Qu'est-ce qu'il te dit là je m'attivais. Il est toujours sur cinq tours. Il tourne à bloquer. Ah non préférent. Moi c'est vrai il m'a... Alors corruption de slash. J'en ai jamais eu besoin de tout ça. Parce que celui-là il a bien avancé là. Pas nul. Mettre des centaure taureaux il en a deux lui ah oui. Et bah tant pis. Je ferai toute la campagne avec un convoi qui est bloqué. Ah faudrait que je le fasse raser. Faudrait que je le perde. Ah euh... Bizarre quand même. Attends y'a un truc que je me pose comme question. Ton autre convoi là qui a... Ouais il a avancé mais. Tu ne peux pas le... Le débander comme une armée. Enfin débander le... Ah si je clique dessus ouais. Et que tu vires les unités et tout. Tu peux pas le faire ça. Je vais aller voir. Je vais aller voir si possible. Donc ça ce sera intéressant. Non y'a aucune option. Ah si. Tu peux le dissoudre. Ouais. Bah dissous le. Bah ça me fait chier. Bah oui mais il marche pas. Donc l'autre il marche. Donc tu vois bien que... Toutes les... Les troupes. Mais lui je sais pas si je peux. Ah bah tu peux pas le... Le remercier comme si tu virais... Attends. Bah si j'ai la fonction pour. J'ai la fonction mais elle est grisée pour l'instant. Parce qu'il y a des troupes dedans. Donc euh... Ah. Bah putain je vais la sauvegarder. Ça vous dérange pas. Oui. Oui. Qu'est-ce que je veux ? Du fric. J'ai besoin de quoi moi ? J'ai pas beaucoup d'armes. Ouais. Comment ça se fait qu'il est pas mort lui ? Alors je vais essayer d'effectivement de la dissoudre. Une armée qui a plus de... Qu'il y a plus de ville normalement. Elle... Elle prend de la trition après. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça la dissout. Ok. Nickel. Par contre j'ai perdu ce que j'avais investi quoi. Mais bon. Ouais mais là tu l'as un peu dans le baba. Bah non c'est pas une bonne idée mon pote. Tu vas plutôt là. Là je vais essayer de le renvoyer quelque part. Tu vas peut-être être obligé d'attendre que ton mec revienne. Donc moi je... Le mien est là. Je vais chercher des esclaves. Moi j'aurais bien aimé aller chercher des ressources. Ah ouais c'est bon. 500 balles. Bon pépé là. Qu'est-ce que je fais là. On va voir si... Ce coup là il va se passer des choses ou pas. Ah on dit le neuf. Prochain tour je vais pouvoir passer tier 2 sur une de mes villes majeures. Ça j'en ai grandement besoin. Ok. Putain que l'argent va me chercher. Bon c'est bon hein. T'es obligé d'être en guerre avec les vampires. Tant un truc. Tant ça va marcher. Je vais essayer de passer en embuscade. Devant le mont de la sorcière grise. De manière à aller au bon bossu pour aller attaquer le scavote. Directement sa capitale en passant à côté de ses armées. J'ai essayé de la faire aller envers à des scaven. Effectivement c'est culotté. Et puis en plus c'est tout aride. Y'a rien... Y'a aucun endroit pour se planquer. C'est pas terrible. Essayez d'aller où là j'ai pas compris. Au mont bossu. Euh... J'ai pas vu où c'est le mont bossu. C'est dans les montagnes noires. C'est... C'est en dessous de la lance d'argent. Ah... Ah... Ça c'est... Ça c'est la lance d'argent non ? Non c'est argent... Non ça c'est Pinacle d'argent... Non... Ah... Ah au fait vous avez tous choisi votre perso pour demain ? Bah moi je... Moi la... La répurgatrice. Ça c'est cool. C'est rigolo. Ah j'hésitais... Le mago... La mago me plaisait bien ouais. Le mago ok. Un mage de la mort. C'est rigolo. Colonie assiégée. Nan mais tu te fous de ma gueule. Mais j'hésitais un peu moi le... Oh j'peux perdre de la cargaison contre un dragon noir. Mais nan... Euh bah vas-y. Ah je le prends hein. Ah si j'peux l'attaquer... Ah pardon. Ah tu fais quoi ? Tu l'attaques ou tu l'attaques pas ? Bah c'est fait ça y est c'est fini je crois. Ah ouais. Et du coup tu voulais pas le soumettre ? Nan nan mais c'était juste un pouvoir calacon là. Il est resté que... Que 3 bonhommes là. Et du coup je comprenais pas comment ça se fait qu'il était encore vivant. Ouais il a avancé. Et du coup il a essayé... Ouais mais même il t'a pas proposé de soumettre la faction. Nan nan... Euh... Si il me l'a proposé quand je... Euh... Quand t'as pris sa ville. Quand j'ai pris sa ville ouais. Mais j'avais dit non. Nan nan nan... Où tu l'es ? Une vampire. D'accord. Oh... Ça va être compliqué là. Hop. Vous avez jamais vu un indiqué au courir ? Bah voilà vous venez de le rater. Pour trop vite. C'est des sprinteurs hein. Ouais. Efficace sur des très courtes distances. Efficace sur des très courtes distances. Ca va être copieux là. Efficace sur des très courtes distances. Efficace sur des très courtes distances. Exactement. C'est valable pour les... Les mauvais nains et les gentils nains. Efficace sur des très courtes distances. Ok t'as une bataille à faire ? Et bah écoute... Il va y avoir une bataille à faire. Vas-y hein. Qu'est-ce que c'est cher ? Je regarde même... J'ai renforcé mes... Mes pauvres arcs buviers quand même. Parce que ça sera toujours ça de pris. Euh... Vous êtes tous bons ? Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que j'attaque la ville ? Est-ce qu'on attaque l'armée qui doit... Oh de toute façon à mon avis ça ne changera rien. Donc on va attaquer la ville directement. Je vous mets pas dans la guerre. C'est bien t'aimable. Victoire de justesse, perte moyenne. Ok. Ce mec là c'est les docteurs en guerre avec Vidic. Ouais ça y est. Oh. Ok. De toute façon si je veux pouvoir m'étendre j'ai pas le choix. Et donc moyenne ? Oui on l'a fait ? Oui. Non c'est quoi ? Oh il y a du bien. Il y a les yetis ? Ah non c'est des chiens. Non les yetis ils sont jamais sortis. C'est dommage. Il devrait peut-être rajouter un jour un ogre avec les yetis mais... Ah oui il devrait rajouter les yetis dans les ogres parce que normalement tu dois pouvoir les jouer. Ouais mais je sais pas. On verra si y'a un DLC ogre. Ou un FLC je sais pas. On serait plus loin. On est au fond de North si vas-y. Bah les yetis normalement ils sont dans le roster des ogres. Des ogres. Je sais pas ce qu'ils vont faire de toute façon je... Alors ils vont arriver par la gauche. Autant les nains du chaos étaient assez prévisibles. La suite là ça va être beaucoup plus... Beaucoup plus hypothétique. Bah là vu que le Games Workshop est en train de sortir en bretonien ils vont nous faire une refonte des bretoniens. Bah j'ai vu ouais. Bah c'est pas du luxe hein parce que c'est pas ouf comme faction quoi. Ils ont... Sur leur site la Games Workshop ils ont... Ils ont ressorti des vieilles flics bretoniennes. Ils m'ont mis le doute hein. Je me suis demandé si c'était les nouvelles. En fait c'est les vieilles mais qu'ils ont peint avec un schéma. Donc la logique c'est... T'as un duc et toute l'armée a la couleur du duc. Donc t'as plus les armées bretoniennes bariolées que t'avais avant quoi. En gros. Et euh... Du coup c'est... Qu'est-ce que... Ils ont confirmé dans leur poste qu'il y aurait du chevalier à pied. Oh. Hum. Donc c'est bizarre. Un peu en dynamique. Chevalier à pied. Bah non c'est pas bizarre. S'il descend le chevalet ça reste un chevalier je veux dire. Ce qui est très bizarre mais ça c'est sous Total Warlock et comme ça. C'est que tu peux pas faire des... Dans Empire tu pouvais... Tes troupes à cheval tu pouvais les... Les mettre à pied. Ah oui. Ça vous va comme euh... Qu'est-ce tu m'as donné ? Je t'ai donné des... Les lances fusées. Des fours. Les lances fusées et les loups. Ah les loups j'aurais peut-être pu les donner à Nico remarque parce qu'il y a de l'avant-garde avec. Ah Mathieu. Ah bah file-les moi. Je t'ai envoyé. Là. J'ai envoyé les loups. Du coup tu lui au fond de table ou bien ? Bah ils arrivent par la gauche. Alors par la gauche y'a juste... Ah oui y'a juste un blaireau qui va arriver donc le gros est en face de nous. Faut pas s'inquiéter de ce qui est à notre gauche. Et tu pourrais faire une belle diagonale là non ? Belle diagonale là. En plus y'a une petite montagne honnête là. Moi je mets le lance fusée roue de la montagne honnête. Par là ici là. Donc les deux régiments pour défendre les fusées. On les prend ici là ? Ici ? Y'a un mec tout seul qui arrive enfin. Moi j'suis en train de faire ça là. J'imaginais ça mais... C'est comme tu vois. Ah ici ! Je préfère me protéger avec la montagne. Ça évitera d'être trop contourné et... Là ? Là à côté de la montagne. Arbu Germa ! Here we go ! Ouais mais ça empêche pas ça. Je te laisse de l'espace si tu veux mettre tes... Les arc-busiers euh... Les arc-busiers ça va. Et euh... Les tronblonds. Blond, blond, blond. Fais gaffe par contre c'est parce qu'il y a quand même pas mal de loups là. Moi je vais essayer de les intercepter mais j'suis pas sûr de réussir. J'ai des gros orques et des petits gobelins. Pour les intercepter. J'essaie de les attirer là avec les... Avec les archers. Il faut vraiment rester là bas au fond avec le lance fusée là. On va se méfier, y'a un mec qui va débarquer, il va nous faire chier à l'arrière. C'est bon ? Vous êtes ready ? Ouais mec tout seul là. Allez c'est parti. Nan nan nan. Tant pis, mon lance fusée va faire du sprint. Mais euh... On va attendre que... Il a une vitesse de 20. Nan mais on va attendre que les... 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 Les lignes soient construites quoi. Tire mon lance fusée ça sert à rien. De toute façon il va pas bouger tant que son renfort est pas arrivé. Son renfort c'est un mec il arrive dans ton dos bon pousse. Ouais. Quoi comment tu as l'air par contre l'enfant ? Bah je vais envoyer euh... Je sais quoi... Après Zatan. Zatan il va lui plier en deux. Sinon Mathieu t'as un seigneur tout un héros hein. Si il faut euh... Ouais j'ai vu j'ai vu ouais. Mais euh... On peut lui lancer DD t'as vu il a DD et... C'est que moi je suis de l'autre côté par contre. Ah ouais. Il est bien le Goblin. J'y ai joué un peu avec euh... Il est vachement sympa hein. Il est bien ouais. Il est très versatile. Là par contre il y a des variations de... De luminosité sur ces cartes là. C'est un enfer. Oui 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 oui. Et il y a des moments où tu vois rien là. Et ça c'est le 3. C'est très joli mais c'est très chiant. Allez 15 secondes. 12 secondes. 11 secondes. Ils arrivent, ils arrivent. Ralentir, ralentir, ralentir le temps. Ralentir, ralentir, ralentir. Ralentir, ralentir. Mais vous avez vachement avancé. Ah bon ça. Fais gaffe euh... C'est eux que t'as des unités. T'as avancé le vent. Il est à pied. Il est à pied le mec. Ouais bon. Il fera pas des... Il va plutôt faire des charges. Il va faire des gens qui sont... Pour prendre par là. Ouais j'ai l'impression que ça a de plus... Il peut être ça. Les chiens vont faire chier. Je pense que tu... Ouais normalement ça devrait aller. Ils vont aussi faire ça. Pour protéger ton... C'est pour ça qu'on a la montagne à gauche. On est bien là. Ouais. Par contre on va peut être... Attention au sorcier. On va peut être faire tout le tour. Je sais pas. Le sorcier euh... Non ils ont l'air d'hésiter. Non juste que le sorcier il s'engluait dans les armes. Il a une tête enflammée donc euh... Par contre t'as toute l'armée North qui va... Alors... Attention au lance fusée. Attention au lance fusée là. Qui nous tire dessus. Bah ouais le lance fusée. Ils devaient tirer 3 régiments derrière. Mais ils n'y arrivent pas. Je sais pas. Ils ont pas mis assez de poudre. Je sais pas comment il y a un chien au cul là. Ah attention. Ça va faire boum. Ah là ça touche. Pas mal. Ah il... Je sais pas ce qu'il fout avec le chien en sincèrement. Moi j'utilise les esclaves en fuite. Ça y est là. Oh c'est fait pour ça les esclaves. Ah les autres goblins ils tirent. Ah mais là tu viens de me bouffer la moitié de mon régiment de goblins là. Ah désolé. Avec quoi le... Bah avec le lance fusée. Ah le lance fusée. Ah non mais c'est pas la peine. Moi je décroche toi parce que ça sert à rien. Bah faut pas vous mettre ouais. Bah ouais mais bon. Moi je venais au contact pour un peu chier les... Non mais le lance fusée il aurait pas du être de ton côté quoi. Il aurait du être... Ah les chiens putain. Et personne les a gérés là. Ah putain. Bah je peux pas moi. Non mais c'est pas ça. C'est Jean-Franc là. Je sais pas ce qu'il foutait. Bah j'étais en train de balancer une tête enflammée. Mais euh... Ouais bah du coup c'est les archers qui les ont pris en plein dans la chienne. Ouais mais j'envoie les lanciers recule les. T'as fait que des guerriers nains alors envoyez dessus là Jean-Franc. Il y a des lanciers qui arrivent. Bon décroche. Vas-y vas-y décroche. J'ai des chiens sur les... J'ai d'autres chiens sur les trombes maintenant. Ah bon ? Bon. Ouais allez... Non non c'est bon ils sont arrêtés ça. C'est tout arrêté là. Non non ils sont pas arrêtés. Ils sont sur les trombes longues. Allez di Hercule. Putain Hercule. C'est bon c'est bon c'est nickel. Il tire plus. Il tire plus lance fusée. Au moment il faut qu'il tire il tire plus. Bah il est difficile. Putain ton sorcier Jean-Franc. Ah c'est bon ça craint. Bah c'est le héros Nord s'il va le plier en haut. Il est où Zatan ? Il arrive. Par contre l'autre seigneur je vais essayer de l'exécuter. Ah là il y a les chiens qui reviennent dans le dos. J'ai senti venir celle-là. C'est bon. Ils vont aller glantre. Ahhhh. Ça y est bah le nom suivi c'est l'attaquer par les chiens. C'est fini. Ah merde il y a une fouille et une butte. Du coup il le rate. Faut vraiment regarder. Ça c'est quoi qu'ils travaillent hors quoi. Oh qu'ils sont pas rapides les nains. Il y a qui là ? C'est juste un héros ? Allez on tente de te tirer dessus. Il devrait marcher. Ça y est le fusée est parti. Ah oui oui. Jean-Franc il y a un truc il faudrait que ton sorcier a un flingue qui colle des vulnérabilités au feu de 20%. Faut que ça se cumule bien par exemple si tu vois mes gobelins qui tirent il peut tirer dans la même direction. Oh regarde il y a un là bas il souffle. Le large sujet pour se défendre il envoie des jets de vapeur. C'est assez drôle. Oui oui toutes les machines les nats du chaos font ça. Bon bah c'est fini. J'avais attaqué la cité. Ok bon. Putain moi j'ai eu de la casse. C'est pas grave c'est pas grave. Bah ouais ouais c'était un peu délicat mais il avait beaucoup de mobiles quoi. Et alors tu vois c'est des c'est des norths de zinch donc ils ont des barrières la mec. Ah oui en plus il y a des barrières c'est pour ça. Là c'est des saloperies hein.